Le 9 janvier 1964, une série d'émeutes opposa les Panaméens revendiquant la souveraineté du canal du Panama contre les occupants américains, causant la perte de 4 soldats américains et 21 panaméens. Cette émeute, connue au Panama comme le jour des martyrs, marque l'histoire du pays. On lui a dédié un monument et le 9 janvier est un jour férié. La raison de ces affrontements remonte à 1903, année de l'indépendance du Panama, avec l'appui des États-Unis face à la Colombie, dont le Panama était un département. Si les Américains étaient du côté des séparatistes, c'est pour pouvoir relancer la construction du canal et en assurer le contrôle. En effet, les premiers à tenter la construction du canal du Panama furent français. Mais pas de cocorico ici, le chantier fut un échec et a coûté la vie à 5000 travailleurs. Bref, après l'indépendance, les Panaméens ne peuvent pas se passer de la protection des États-Unis face à la Colombie, ce qui mène à la création d'un traité qui met en place la zone du canal. Le traité qui, je cite, concède à perpétuité aux États-Unis l'usage, l'occupation et le contrôle de la zone de terrain et de terrain recouverts d'eau pour la construction, l'entretien, l'exploitation, l'assainissement et la protection du dit canal. Cela implique que les Américains sont chez eux et peuvent aussi employer la force envers les Panaméens si nécessaire pour protéger le canal. C'est un traité légèrement obtenu sous la contrainte qui alimente le ressentiment des Panaméens contre les Américains au fil des décennies, jusqu'aux émets de 1964. Sauf que les États-Unis ne veulent pas lâcher le canal. Outre le fait qu'ils rapportent du pognon, 50 millions de dollars par an dans les années 50, et les USA n'en renversaient que deux au Panama, le canal est surtout extrêmement stratégique. En pleine guerre froide, ce dernier est fortement militarisé pour protéger ses points faibles. Parce que le niveau de l'eau du canal est au-dessus du niveau de la mer, de 26 mètres environ. 26 petits mètres qui ont permis de faire des économies considérables de moyens et de vie lors de sa construction. Sauf que quand vous traversez les 77 kilomètres du canal, vous devez passer par une série d'écluses à l'entrée et à la sortie. Et une écluse, c'est sabotable. Imaginons qu'un groupe de rebelles panaméens tombe par hasard sur des caisses d'explosifs, et un petit guide du parfait saboteur d'écluses, traduit du russe vers l'espagnol, il y aurait moyen de bloquer une partie de la marine américaine du mauvais côté. Devant la pression grandissante au Panama, attirant le regard d'autres pays et le point faible des écluses, le vice-président américain Johnson, celui qui prend le relais après la mort de Kennedy, propose dès 1964 de renégocier le fameux traité open bar du canal, mais avec un moyen de pression. Les américains veulent construire un second canal. Et ce nouveau canal n'aurait pas d'écluse, il serait au niveau de la mer, ce qui le rendrait beaucoup plus résistant à d'éventuelles attaques. Des études sont financées pour définir de nouveaux tracés. Sauf que construire un nouveau canal est extrêmement coûteux. On estime la facture à 3,5 milliards de dollars, soit environ 34 milliards actuels, et prendrait environ 14 ans à construire. Un coût et une durée trop importante, pour qu'on prenne les américains au sérieux. Sauf que le gouvernement américain envisage de creuser le nouveau canal avec une technologie non conventionnelle. Vraiment pas conventionnelle. Quand, en 1945, le monde découvrit l'existence de l'arme atomique avec Hiroshima et Nagasaki, les Etats-Unis pensaient avoir une bonne décennie devant eux, tant que les Russes ne puissent obtenir à leur tour la bombe. Les scientifiques du projet Manhattan y voyaient une bonne excuse pour ne pas développer la bombe H, qui utilise la fusion en plus de la fission, donc beaucoup plus puissante. La bombe A était un engin destructeur suffisamment puissant, inutile d'en rajouter. C'était sans compter sur l'espionnage de l'URSS, leur permettant de mettre au point et de tester RDS-1, la première bombe A soviétique, en 1949. Et non, j'ai pas encore vu le film Oppenheimer. Pris de court, les Etats-Unis jouent la surenchère et décident de répondre en développant la bombe H. C'est fait en 1952 avec Evie Mike. La première bombe à hydrogène explose sur un atoll dans le Pacifique. Cette explosion atmosphérique de 10,4 mégatonnes oblitaire carrément son île, laissant un gros cratère. C'était là. En 7 ans, le mécanisme d'escalade de la puissance nucléaire est enclenché. Et ce n'est que le début de l'âge atomique, qui commence à Hiroshima et termine fin des années 1970. Les toutes premières bombes H transportables n'étaient pas facilement utilisables dans un arsenal nucléaire. C'était des bombes légèrement grosses. Alors que les deux superpuissances développaient en parallèle les outils pour livrer rapidement un maximum de bombes, d'abord les bombardiers, puis les missiles, il fallait aussi développer tout un éventail d'ogives nucléaires pour différents usages, assez petites pour être transportées, puissantes et robustes. Et qui dit développement de bombes, dit tests. Beaucoup de tests. Sauf que début des années 50, les bombardements nucléaires japonais étaient encore frais dans les esprits. Se lancer dans une longue série de tests nucléaires n'était pas super bien vu, surtout à l'international. Les américains ont alors une idée de génie. Jusqu'à présent, la logique des États-Unis et de leurs partenaires anglais était de garder un maximum de technologies nucléaires secrètes. Mais ça n'a pas empêché l'URSS de développer la bombe nucléaire et d'autres pays, dont la France, de se lancer à leur tour dans le développement d'armes atomiques. En plus de ça, il faut faire accepter les campagnes de tests et la construction d'un énorme arsenal nucléaire. Donc en 1953, devant l'ONU, le président Eisenhower propose un programme de développement de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques. Le fameux Atom for Peace. Il y a beaucoup de choses à dire sur le programme Atom for Peace. L'idée est d'un côté de prendre le contrôle du narratif sur le nucléaire en mettant en avant les applications civiles dans l'énergie, la santé ou l'agriculture pour que le nucléaire soit synonyme de progrès et plus de destruction. Et de l'autre, de prendre la main sur le développement du nucléaire dans d'autres pays pour éviter que d'autres puissances nucléaires n'émergent. Atom for Peace permet de prendre les devants en partageant le savoir et les compétences sur l'utilisation de l'atome civil tout en gardant certaines compétences clés sous le contrôle des États-Unis, comme l'enrichissement par exemple. Construction de centrales à l'étranger, création de l'Agence internationale de l'énergie atomique, développement du nucléaire médical, les États-Unis rassemblent les ingrédients pour devenir le moteur du développement du nucléaire pacifique dans le monde face aux soviétiques. Et au passage, modifier l'image du nucléaire de puissance destructrice en technologie d'avenir, de progrès et d'abondance. Et Atom for Peace participa à l'engouement pour le nucléaire dans les années 50. L'industrie emboîte le pas et de nombreux concepts nucléaires plus ou moins loufoques sortent des cartons. Déjà, tous les modes de transport y passent. Le premier bateau nucléaire civil est inauguré. On travaille sur un avion nucléaire. On voit passer des dessins de locomotives atomiques. Ford présente carrément le concept de la première voiture nucléaire. On peut bien sûr parler du programme NERVA développé dans les années 60 pour faire de la propulsion spatiale nucléaire et le fameux projet Orion, consistant à faire de la propulsion nucléaire pulsée à coups de bombes dans l'espace. Bref, en gros, dans les années 50-60, tout a été imaginé dans sa version nucléaire. Du plus intelligent au plus bizarre. L'euphorie était telle qu'on célébrait les tirs atmosphériques dans le NTS, la zone de thèse du Nevada, depuis Las Vegas où ils étaient visibles. Et les commerçants de la ville ont senti le filon jusqu'à créer l'Atomique Cocktail, le cocktail officiel des essais nucléaires. Bref, le projet qui nous intéresse dans cette vidéo est selon moi la quintessence de cet âge atomique. Ou plutôt le projet qui représente le plus cette période d'insouciance sur l'atome. En 1949, après le premier essai nucléaire soviétique, le ministre des Affaires étrangères russe explique devant l'ONU que l'URSS n'a pas l'intention de développer d'armes atomiques. Non, 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 il ne faut pas s'y méprendre. Les recherches nucléaires soviétiques n'ont qu'un seul objectif, le développement d'applications civiles. Creuser des lacs, extraire des minerais plus rapidement, c'est tout. Les Russes ne sont pas comme ces barbares d'Américains. S'ils fabriquent des bombes nucléaires, c'est uniquement pour les aider d'un point de vue industriel. C'est tout, c'est uniquement ça. Il n'y a aucune application militaire derrière tout ça, promis. Bon, est-ce qu'il y a vraiment une seule personne dans le monde qui a cru à ce genre de discours ? En tout cas, les Américains étaient légèrement sceptiques. Évidemment que personne ne va y croire, y compris dans la communauté scientifique. Mais l'idée d'utiliser des bombes à des fins pacifiques, ce qu'on nommera les PNE pour Peaceful Nucléaire Explosive, n'est peut-être pas si bête que ça. En tout cas, aux États-Unis, l'idée fait son chemin. Et en 1956, une conférence nationale rassemble les laboratoires et l'industrie privée nucléaire autour de la question des PNE. Et pas des PME, hein, c'est pas la même chose. En 1957, les Soviétiques mettent en orbite Spoutnik. Cet exploit technique prouve qu'ils sont proches de la création du premier missile balistique, capable de transporter une charge nucléaire sur des milliers de kilomètres. Spoutnik résonne dans le monde entier. Dans beaucoup de pays, on considère l'URSS supérieure ou égale technologiquement aux États-Unis. Cela mènera bien sûr à la fameuse course à l'espace, mais les USA cherchent à répondre technologiquement dans d'autres domaines, et l'arme atomique en fait partie. C'est donc à cette époque de l'âge atomique, la guerre froide, la course technologique, l'influence de certains scientifiques sur le gouvernement des États-Unis, et aussi la menace des traités de limitation des essais nucléaires, qu'en 1957, naît officiellement le projet Plowshare, supporté par le président Eisenhower. The great and violent power of nuclear explosions can be used for peaceful purposes. We call this project Plowshare. The reason for the name is obvious. For quite a few years, in the Livermore Laboratory, we have tried to find ways to bend this power to useful purposes. Geographical engineering, move great amounts of earth, build canals, harbors, use nuclear explosives, like high explosives have been used, for the purpose of mine. Use nuclear explosives, using the earth itself as the crucible, to make new kinds of chemistry. De leurs glaives, ils forgeront des hoyos. On dit des hoyos ? C'est bizarre comme nom. De leurs glaives, ils forgeront des hoyos, et de leurs lances, des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Plowshare est tiré de cet extrait biblique, c'est l'équivalent anglais des hoyos, les socs de charrue. Oui, moi aussi, les hoyos, je ne savais pas que ça existait. Transformer les armes en outils pour creuser la terre, extraire des ressources, comme cité dans la Bible. Tel est l'objectif poursuivi. Alors, avant de rentrer dans le détail, ne vous inquiétez pas, on va avoir des boums, on va creuser profondément le sujet. Regardez-moi ça, comment on va creuser. Il faut comprendre que le projet Plowshare est géré par une administration fédérale. La Commission de l'énergie atomique, ou AEC. Fondée en 1946 et 10 août en 1975, son objectif est de gérer tout ce qui est relatif à l'atome. Ah, et vous m'excuserez pour les prononciations en anglais, il y a des fois où j'ai laissé tomber, je le dis en bon français, parce que... parce que... parce que, bah, il faudrait que je travaille ma prononciation, en fait. La EC travaillait avec les laboratoires nationaux, comme le Los Alamos National Laboratory, ou le Lawrence Livermore National Laboratory, pour la fabrication des bombes. La Commission avait aussi pour mission de développer l'industrie nucléaire. Elle s'occupait aussi de la réglementation nucléaire, radioprotection, sécurité dans les centrales, conditions de travail en zone radioactive, protection du public contre les radiations, etc., etc. Bref, c'était un organisme étatique puissant. Vous voyez la TVA dans la série Loki ? Et bah, l'AEC, c'est pareil, sans le fun. Dans les années 40, la Commission a secrètement participé à des expérimentations sur des humains, en injectant du plutonium à des patients en phase terminale à leur insu, déterrer des cadavres à l'insu des familles pour tester l'irradation sur les corps, ou injecter des éléments radioactifs dans des femmes enceintes. Ces histoires absolument atroces ont été validées par des documents déclassifiés dans les années 90. Les Russes avaient un programme similaire, voire pire, mais on n'a pas plus de détails, car les documents sont toujours secrets. En tout cas, ça vous donne une idée de jusqu'où on était capable d'aller. La Commission était trop puissante même, vu que d'une main, l'AEC devait développer l'industrie nucléaire militaire et civile, et de l'autre, elle s'occupait de la réglementation qui encadre ses activités. La carotte et le bâton. Retenez ça, hein, qu'on reparlera d'exposition aux radiations. Au sein de cette Commission, il y avait aussi des scientifiques prestigieux, qui avaient un certain poids dans les décisions, comme Edward Taylor, le père de la bombe H, fervent défenseur du projet Plocher. Le programme Plocher repose sur quatre principes. Trouver une débouchée civile au complexe militaro-industriel qui développe et fabrique les armes nucléaires, si ça peut rapporter un peu d'argent, c'est toujours ça de prix. Se servir du programme comme d'une vitrine technologique et idéologique visant à faire accepter à la population le développement et l'essai d'armes nucléaires, en leur trouvant un usage pacifique, on est donc dans la logique du programme Atom for Peace. Dans un premier temps, du moins, apporter une réponse technologique face aux exploits de l'URSS. Et enfin, officieusement, certains y voyaient un moyen de contourner les traités limitant ou interdisant les essais en déplaçant le curseur de l'usage militaire vers civil. A noter que du côté soviétique, un programme similaire fut mis en place et on peut trouver quelques lacs en Russie qui ont été creusés... très rapidement, on va dire. Et même plus tard, en France, le CEA avait mis en place le projet Apex pour application des explosions. Projet Apex, le nom est trop classe. Mais de ce que j'en sais, les groupes de travail ne sont pas allés plus loin que la planche à dessin. Et d'autres pays, beaucoup de pays en fait, se sont plus ou moins intéressés au Peace Food Nucléaire Explosive et au programme PLOWSHARE qui avait pour vocation de s'exporter à l'international. Alors présenté comme ça, ça sonne cynique. Mais ceux qui ont bossé dans le projet PLOWSHARE y croyaient dur comme fer et se sont battus pendant presque 20 ans pour le voir aboutir. Et c'est cette histoire que je vais vous raconter. Alors prenez un bon café, posez-vous dans un endroit confortable et c'est parti. Comme par exemple un bon lit bien moelleux. Oui, c'est l'instant sponso. Emma Original est le matelas que j'utilise depuis plusieurs années. Oui, oui, avant que ça devienne à la mode. Donc quand on m'a proposé un sponso Emma, je me suis dit, pourquoi pas ? Spécialisés dans la literie, ils vendent des matelas, des lits sommiers, des oreillers, du linge de lit. Bref, tout ce qu'il faut pour faire dodo. Et le dodo, c'est important. Personnellement, j'ai le matelas Original et le lit coffre. Le matelas Original, composé de 3 couches de mousse, notamment à mémoire de forme, est très confortable. Il a été primé plusieurs fois. C'est d'ailleurs pour ça que je l'avais pris. Ce que j'apprécie, c'est qu'il n'est pas trop mou, comme d'autres matelas en mousse. Il reste ferme tout en étant pile poil dans la bonne zone de mollesse. Mais surtout, il est durable. Ça fait des années que je l'ai et il n'est pas déformé. La housse du matelas est lavable, avec une fermeture éclair sur la tranche. Le matelas garantit 10 ans et on peut le tester pendant 100 nuits. La livraison et les retours sont gratuits. Le lit coffre est très pratique pour ranger tout un tas de choses sans que ça prenne la poussière ou que les chats viennent squatter. Si ça vous intéresse, allez sur le site d'Emma pour profiter de la promotion du Black Friday jusqu'au 4 décembre 2023. Avec le code promo BIDOU, profitez d'une réduction supplémentaire de 10% cumulée aux autres offres. C'est valable deux semaines après la publication de cette vidéo. Avant de mener des tests entièrement dédiés à l'usage pacifique de la bombe, les équipes du projet Plosher collectent des données d'essais purement militaires. Rainier fut le premier tir souterrain mené par les Américains. Cet essai de 1,7 kiloton anticipait le moratoire sur les essais nucléaires qui allaient entrer en vigueur. Il avait pour but de savoir si on pouvait détecter une explosion dans un substrat qui absorbe le plus possible les chocs. Parce qu'on était persuadé que les Russes allaient tricher et allaient faire des essais souterrains et donc on vérifiait si on pouvait les détecter au sismographe. Le tir a eu lieu le 19 septembre 1957 au NTS, le Nevada Test Site, dans le cadre de l'opération Plumbob. Plumbob ? C'est bizarre comme nom. Et l'onde de choc fut détectée jusqu'en Alaska. Le NTS, il faut que je vous présente un petit peu. Voilà à quoi ça ressemble après plus de 100 tests atmosphériques et 800 souterrains. En réalité, cette zone, qui est le Yucca Flat, qui est la partie la plus connue du NTS parce qu'il y a tous les cratères, n'est qu'une petite portion du NTS qui est absolument immense, 3500 km², soit la superficie du département du Haut-Rhin. Bon, pour le tir Rainier, la vidéo n'est pas très intéressante à voir, vu que c'est un tir souterrain, donc on voit juste les éboulis tomber de la montagne dans laquelle le tir a été fait. Mais ce tir a intéressé de près les équipes de Plouchère. Déjà, il n'y a pas eu de fuite radioactive. Et après avoir percé un tunnel pour analyser la roche après le tir, ils ne trouvèrent pas beaucoup de pollution. Et enfin, certains puits forés dans la roche fracturée sont encore à 90 degrés, trois mois après le tir. L'essai Rainier servira d'exemple pour convaincre le Congrès de financer le projet Plouchère. Edort Teller expliquera que pour faire de l'excavation avec des tirs proches de la surface, la radioactivité sera plus un problème, une fois qu'on aura mis au point des bombes propres. Suite au lancement de Spoutnik en 1957, les Américains cherchent une réponse technologique. Les équipes du projet Plouchère en profitent pour lancer quatre projets pour démontrer l'étendue de l'utilité des PNE. Le projet Ousland est un autre projet qui n'a pas été nommé destiné à la stimulation de ressources de gaz et de pétrole. Le projet Gnome, qu'on abordera après, et le projet Chariot. Chariot étant des projets de Plouchère où il y a le plus à dire. Je n'ai pas l'intention de vous faire un résumé exhaustif parce qu'il y a largement de quoi faire en documentaire. Et d'ailleurs, il y a des documentaires sur le sujet. Le but de projet était relativement simple. creusé un port océanique pour montrer les avantages de l'excavation nucléaire de grande envergure. L'idée est de faire exploser cinq bombes, trois de 100 kilotonnes et deux de 1 mégatonne. Une bombe de 1 kilotonne dégage autant d'énergie que 1000 tonnes de TNT. Pour avoir quelques ordres de grandeur, Little Boy, la bombe de Hiroshima, avait une puissance de 15 kilotonnes. Les têtes nucléaires françaises actuelles sont estimées entre 110 pour une tête sur les missiles M-51 et 300 kilotonnes pour les versions portées par les rafales. De la bombinette d'amateurs, tout ça a comparé à ce qui s'est fait dans les années 60 où la mégatonne était souvent dépassée. Sauf qu'aujourd'hui, la volonté d'annihiler son prochain est moins à la mode. Et la livraison des colis est plus précise aussi, donc pas besoin d'augmenter la puissance. Les équipes de Plocher cherchent rapidement un lieu qui serait à la fois intéressant d'un point de vue expérimental pour tester l'excavation, mais aussi utile, histoire de ne pas creuser un port en endroit où ça ne sert à rien. Très vite, l'attention est portée sur l'Alaska. C'est loin, il n'y a pas beaucoup de population et on pourrait éventuellement avoir besoin d'un port en eau profonde pour exporter du charbon. Au début, ils n'ont pas le temps d'aller directement sur place pour voir le terrain. Les équipes se contentent de photos aériennes et de la littérature disponible sur la géographie de la zone. Ils prennent contact avec un expert du détroit de Béring pour en savoir plus. Et ce dernier leur fait remarquer qu'ils oubliaient un léger détail. Un détail de rien du tout, trois fois rien. Juste que le lieu choisi pour le tir, Cape Thompson, est à quoi ? 280 km de l'URSS ? Peut-être que tirer des bombes nucléaires juste à côté des Russes n'est pas la meilleure idée du siècle. Mais bon, il en faut plus pour arrêter l'AEC. En juillet 1958, une délégation menée par Edward Taylor en personne débarque à Juno, la capitale de l'Alaska. L'objectif est de séduire les politiques, industriels et habitants de la région. C'est un énorme échec. Les industriels ne sont pas intéressés, les investisseurs ne voient pas l'intérêt économique. Pour bien comprendre, il faut garder à l'esprit que notre vision actuelle de l'écologie, l'environnement, les populations locales, etc., n'est pas celle des Américains dans les années 50. L'accueil du projet est froid. Juste froid. Les gens ne sont pas contre, ils voient juste pas l'intérêt de construire un port là-haut. Cape Thompson est éloigné de tout, y compris des minerais exploitables dans la région, sans compter que le port ne serait accessible que quelques mois par an à cause de la glace. Il faut dire que Taylor peine à convaincre. Ses interventions sentent l'amateurisme, les équipes du projet Plocher ne se sont intéressées qu'à la géologie des lieux, mais pas au reste. Ils vendent le projet comme un marchand de tapis, promettant que les explosions ne relâcheront pas plus de radiations que le rayonnement cosmique naturel, ce qui est très très optimiste, sachant que toutes les données qu'ils utilisent pour leur modèle sont basées sur des essais militaires pour l'instant, et ils n'ont fait aucun tir d'excavation, destiné à faire de l'excavation. De retour d'Alaska, Taylor et son équipe revoient le projet pour proposer quelque chose de plus modeste, avec des charges plus petites. Sauf qu'en 1958, les Américains et les Russes préparent un moratoire commencent le 31 octobre, après quoi il ne sera plus possible d'effectuer des tirs. Le projet chariot est alors à l'arrêt, mais l'AEC ne se décourage pas. En fait, personne ne pense que le moratoire va durer. Taylor remonte en Alaska en 1959 avec son nouveau projet, qui cette fois rencontre un peu plus de succès. On ne va plus construire un port, ça sera des explosions purement expérimentales. Mais ça sera aussi une vitrine technologique de ce que sait faire les USA. Et cette vitrine, elle sera en Alaska. Hé, c'est pas rien ça quand même. Bon, en réalité, il y a un contexte politique là-dessous. L'Alaska vient juste de changer de statut et de devenir un véritable état des Etats-Unis. Voyant l'AEC revenir à la charge pour faire accepter son projet d'excavation nucléaire, les décideurs, on va dire, je ne sais pas si ça vous va comme terme, les décideurs, vont approuver sans réserve le projet. Taylor explique qu'après ça, il pourrait y avoir d'autres projets nucléaires et pourquoi pas une manne industrielle. Et donc, pour les responsables politiques locaux, peut-être qu'avec un projet d'envergure, y a-t-il là un moyen d'être enfin considéré comme un véritable état faisant partie des Etats-Unis ? Bref, c'est de la propagande à l'ancienne pour faire accepter le projet. L'AEC insiste sur le fait que le tir aura lieu dans un coin perdu, là-haut, complètement isolé. Y a personne, là-haut, c'est bon, je veux dire, on ne dérangera personne. Pointe-hop, ou Tikigak, en Inupiat, est un village de natifs à seulement 50 km du projet Chariot. Les villageois dépendent de la chasse à la baleine et des caribous pour vivre. Et c'est ce village qui va faire capoter le projet Chariot. Oui, parce que sinon, un port construit avec des explosifs nucléaires en Alaska, je pense que vous en aurez entendu parler. Un étudiant envoyé sur place par l'AEC pour se renseigner sur les habitants de la zone leur explique les effets des radiations et les risques associés à des explosions nucléaires. Risques que l'AEC ne peut pas vraiment nier vu ce qui s'est passé sur l'atoll de Bikini où des résidents ont été évacués de force pour laisser place aux essais nucléaires avec un supplément aux contaminations après les tirs. Les protestations des villageois de Pointe-Hop sera le point de départ du regroupement des peuples natifs qui mènera une décennie plus tard à des accords avec les USA pour la mise en place de réserves et la reconnaissance des peuples locaux. Des universitaires se jouant aussi à leur cause. Universitaires qui insisteront pour que des études environnementales soient faites ce que l'AEC finit par accepter. Ça donnera la toute première étude d'impact. La première fois qu'on se pose la question des impacts potentiels d'un projet sur l'écosystème local et les habitants. Et ce rapport mettra en lumière d'importantes failles. Par exemple, un inupiat mange en moyenne plusieurs caribous par an. Caribous qui se nourrissent de lichens, une plante qui capte l'humidité et la poussière dans l'air. Des véritables éponges à pollution qui fait que les natifs avaient déjà dans le sang une concentration plus élevée que la moyenne d'éléments lourds issus des essais nucléaires russes et américains. Si Chariot devenait une réalité, la population locale subirait alors beaucoup plus la pollution par le biais de son régime alimentaire. Un autre problème était la stabilité des pentes dans le permafrost. Quand l'eau de mer remplira les cratères, le permafrost dégelera, ce qui entraînera des glissements de terrain. Bref, les oppositions de plus en plus fortes contre le projet Chariot poussera l'AEC à faire des tests d'excavation au site de test du Nevada. Et ces essais confirmèrent que, bah oui, il y a des retombées radioactives. Finalement, Chariot sera abandonné au cours des années 60. Bon, il s'est passé beaucoup plus de choses, je vous ai fait un résumé très grossier de Chariot, c'est juste que c'est un cas d'école de projets foireux avec tellement de problèmes que l'AEC passe pour une caricature d'entreprise diabolique d'un dessin animé. Tous les clichés y passent. Peu de considérations pour les habitants locaux, promesses de développement économique et donc de pognon qui mènent à du zèle pour faire taire les éléments perturbateurs. Parce que oui, deux universitaires qui bossaient sur le rapport environnemental se sont fait virer de l'université d'Alaska parce qu'ils étaient trop critiques. Et vu que l'AEC signait l'échec pour faire les études, bah, il fallait pas trop critiquer, quoi, voilà. Mensonge et approximations sur les effets de la pollution radioactive. Par exemple, la commission environnementale de l'AEC censée être indépendante ignore totalement certains aspects des études environnementales. Chariot est un cas d'école de ce qu'il ne faut pas faire quand on propose un projet avec des risques réels pour l'environnement et la population. Ils ont tellement foiré qu'ils vont catalyser les tout premiers mouvements environnementaux qui vont prendre de plus en plus d'importance dans la seconde moitié du XXe siècle. Ils ont littéralement participé à inventer l'écologie moderne, en fait, avec leur projet, quoi. C'est... C'est pas mal, quand même. Et le projet Plocher, construit avec les vieilles logiques de l'âge atomique des années 50, va se prendre la vague des nouvelles causes environnementales en pleine poire. Revenons en 1958. Un moratoire est négocié entre le Royaume-Uni, l'URSS et les USA. Plus aucun tir nucléaire n'aura lieu. Le président Eisenhower essaye de négocier une exception pour le projet Plocher, en argumentant que les essais pourront être ouverts à tous les observateurs, y compris l'URSS. En vain. Mais les Russes reprennent les essais en 1961. Les États-Unis emboîtent le parc. Profitant de la situation, l'AEC décide de mener le premier tir du projet Plocher, avec le projet GNOME, en décembre 1961. D'habitude, les essais nucléaires ont eu aussi deux tests du Nevada ou sur des atolls au milieu du Pacifique. Mais les immenses espaces parsemés de cratères du NTS n'ont pas la bonne géologie pour GNOME. Le lieu de l'explosion a en effet été choisi avec soin, au Nouveau-Mexique, pas loin de la ville de Carlsbad. Si vous passez dans le coin, allez faire un tour parmi les innombrables puits de gaz et de pétrole de la zone. Vous y trouverez une stèle représentant le surface Grande Zéro. 360 mètres plus bas se trouve la cavité de l'explosion, scellée depuis longtemps. A cette profondeur se trouve une épaisse couche de halite. C'est du sel. Une énorme quantité de sel. Pour ce tout premier essai, on met les petits plats dans les grands. Il faut apporter un maximum d'arguments pour obtenir les fonds et les futures autorisations de tir. Un puits vertical est percé au bout duquel on creuse une galerie horizontale de 340 mètres de long qui se termine en forme de crochet. C'est une méthode classique pour les essais nucléaires souterrains. Pour l'effet de la pression exercée par l'explosion, la galerie saute au sel pour empêcher les fuites. Mais pourquoi faire un tunnel ? Pourquoi ne pas forer un puits vertical de la taille de la bombe ? Le projet GNOME a plusieurs objectifs. Le premier consiste à exposer des échantillons aux pressions démentielles de l'explosion. En gros, on a placé à différentes distances du point de tir des échantillons censés subir des pressions considérables. Quand je dis considérable, c'est de 5000 à 120 000 fois la pression atmosphérique en un temps extrêmement court. Aujourd'hui, on utilise des outils comme la Z-machine pour faire ce genre d'expérimentation. Vidéo dédiée dans les fichiers dans la description, tout ça, tout ça. Mais on a aussi eu l'idée d'utiliser des bombes nucléaires parce que, pourquoi pas ? Le second objectif est d'exposer les échantillons aux flux neutroniques générés par la bombe. Quand on soumet des échantillons à un flux de neutrons plus ou moins rapide, on peut créer des nouveaux éléments. Par exemple, si on bombarde du lithium, on peut obtenir du tritium. Une bombe nucléaire génère un flux de neutrons très important. On pourrait exploiter ce flux en exposant des échantillons. Sauf que le flux est absorbé par la matière environnante, y compris l'atmosphère, pour les essais au-dessus du sol. Bien sûr, on ne peut pas coller les échantillons sur la bombe, on aurait du mal à les récupérer ensuite. L'astuce qui sera d'ailleurs utilisée dans d'autres essais souterrains est de placer un tube rectiligne de 300 mètres de long qui part de la bombe. Le tube est tiré au vide et quand l'explosion a lieu, les neutrons partent avant le souffle de l'explosion. Il suffit donc de faire péter la bombe, récupérer le flux de neutrons dans le tube et sceller le tube pour bloquer le souffle de l'explosion. On n'utilise pas un robinet pour ça, il faut quelque chose de plus rapide et plus expéditif comme des explosifs. Voici ce qu'on utilisait pour d'autres essais. Une guillotine explosive qui écrasait le tube après l'explosion. A l'autre extrémité du tube se trouvent deux roues tournant sur elles-mêmes à très grande vitesse. Les échantillons placés sur ces roues reçoivent en premier les neutrons les plus rapides puis à mesure que la roue tourne, les flux de neutrons les plus lents atteignent les échantillons suivants. Mais bon, on n'a pas fait tout ça uniquement pour quelques échantillons à écraser ou à irradier. Ça, on pouvait le faire dans les montagnes du Nevada Test Site, le NTS. Le troisième objectif du projet GNOME est d'utiliser directement la couche de sel dans le sol comme d'un réservoir capable d'absorber l'énergie de la bombe et d'exploiter cette chaleur obtenue pour produire de la vapeur. Oui, 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 c'est de la géothermie nucléaire. Pour comprendre ce à quoi les équipes du projet Ploucher s'attendent, il faut comprendre comment se passe une explosion nucléaire sous terre. Contrairement à une explosion chimique classique qui est principalement cinétique, l'explosion pousse entre guillemets la matière, l'énergie d'une explosion nucléaire est principalement thermique et radiative. Cette douche de rayons gamma, de neutrons et de rayons X est absorbée par la matière environnante qui se vaporise instantanément. Dans l'atmosphère, ça donne une boule de plasma qui s'étend en quelques centaines de millisecondes, ce qu'on appelle la boule de feu et qu'on peut voir sur ces vidéos. Sous terre, le processus est le même, sauf que c'est le sol qui absorbe le rayonnement et qui se transforme en boule de plasma. C'est même pas de la roche fondue, c'est du gaz. Cette poche de plasma grossit mais refroidit très vite. Si l'explosion a lieu à une profondeur suffisante, le volume sphérique s'étend jusqu'à atteindre une pression d'équilibre avec le sol environnant. La matière des parois fond et le plasma de l'explosion se refroidit et tombe au fond de la cavité sous la forme d'un magma en fusion. Ce qu'on appelle du ver nucléaire et qui est de très loin la partie la plus contaminée. La limite entre la cavité et le sol n'est pas nette. On trouve d'abord une zone fracturée, plus ou moins épaisse, puis une zone dite élastique. A cet endroit, le sol n'est pas brisé sous l'effet de la pression mais juste déformé, créant une onde sismique qui sera mesurable à des milliers de kilomètres. C'est d'ailleurs un des moyens utilisés pour détecter d'éventuels essais nucléaires secrets. Les équipes du projet Plocher pensent que si l'explosion a lieu dans une couche de sel sec et uniforme, alors la cavité formée par l'explosion devrait rester en bon état. Elle ne devrait pas s'effondrer. La boule de plasma va refroidir et les sels fondus vont former une sorte de lac de lave exploitable pour faire de la vapeur. Sauf que ça, c'est la théorie. En réalité, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Des observateurs de beaucoup de pays ainsi que la presse étaient conviés à assister au tir. Certains ont même visité les tunnels. Sauf que peu après l'explosion, tout le monde a été évacué en hâte. Le crochet n'a pas réussi à sceller la cavité comme prévu. Le tunnel horizontal s'est retrouvé fortement irradié ainsi que le puits de descente. Puis qui n'était pas fermé, donc un nuage radioactif en est sorti. Pour la communication, c'est un peu rapé. Mais voyons si les expériences ont réussi. L'explosion de 3,1 kilotonnes a créé une cavité fondant environ 2400 tonnes de roches. D'après les mesures, on estime qu'environ un tiers de l'énergie de la détonation s'est accumulée sous la forme de roches fondues à plus de 1000 degrés. Environ 1300 MWh d'énergie thermique. C'est pas mal quand même. Mais malgré le fait qu'on ait choisi la zone pour son manque d'eau, la faible humidité présente dans la roche s'est transformée en vapeur au moment de l'explosion. Vapeur qui a participé à fracturer la roche sur une épaisseur plus importante que prévu. Les parois se sont alors effondrées et le magma a été enseveli sous les gravats jusqu'à remplir la moitié de la cavité. On a quand même réussi à produire un peu de vapeur qui s'est avéré être contaminé et bien trop corrosive pour être utilisée dans une turbine. Pour les autres expériences, les échantillons qui étaient censés être écrasés ont été en partie récupérés mais pas la totalité parce que la zone fracturée était plus grande que prévu. Quant à la roue avec les échantillons exposés au flux de neutrons, elle n'a pas pu être récupérée immédiatement après le tir vu que le tunnel était complètement radioactif. Il a fallu attendre plusieurs jours pour la récupération ce qui a rendu la plupart des échantillons inutilisables. Parce que oui, non seulement des hommes sont descendus récupérer les échantillons mais un an plus tard, histoire d'attendre que la radioactivité baisse, ils sont rentrés dans la cavité créée par la bombe. Cette photo est une des plus connues du projet Plauchère. Ce que vous voyez là est une cavité obtenue par une explosion nucléaire. Et ici, vous avez un homme qui se tient debout sur le tas de gravats. Une dizaine de mètres sous ses pieds repose un magma de sel fondu à peine refroidi. La quantité de gravats est telle que l'homme se tient quasiment au niveau où était la bombe. Vous auriez été à sa place, vous y serez allé visiter la cavité ou pas ? Dans les conditions la cavité et les galeries ont été scellées après avoir été remplies de toutes les matières radioactives qu'on avait remontées jusqu'à la surface, c'est complètement bouché, il n'y a plus d'accès possible. Si le projet Chariot crée autant de doutes et de craintes, c'est aussi parce que l'AEC n'a pas vraiment expérimenté de tirs pour faire des cratères. Il y a bien des cratères d'origine nucléaire lors d'essais militaires atmosphériques, mais le processus de formation d'un cratère avec une bombe enterrée est complètement différent. L'AEC dispose que d'outils théoriques pour estimer la taille d'un cratère et les retombées radioactives en fonction du type de sol, de la profondeur et de la taille de la bombe. Des belles courbes tracées avec amour à la main, on en trouve beaucoup dans les rapports, mais comment savoir si ça correspondra au résultat d'une véritable explosion ? Les équipes du projet Plouchère en sont conscients, même s'ils ne veulent pas le dire trop fort. Leur boulot est principalement empirique. Il va falloir faire de nombreux essais pour mettre à l'épreuve et peaufiner les modèles théoriques, en particulier faire des tests avec des grosses bombes. Il n'est pas possible de valider les modèles uniquement avec des petites bombes, puis d'extrapoler. C'est un problème classique en ingénierie, on appelle ça l'effet d'échelle. Par exemple, on ne peut pas concevoir un avion de ligne en agrandissant bêtement un petit avion de tourisme. Fabriquer un gros avion capable de transporter plusieurs centaines de personnes demande de repenser totalement la conception. Les demandes d'autorisation d'essais évolueront régulièrement tout au long des années 60. Mais en gros, l'AEC estimait que pour valider les modèles théoriques, il fallait faire sauter environ une dizaine de charges nucléaires de plusieurs centaines de kilotonnes, voire de une ou deux mégatonnes histoire de maîtriser les très gros tirs. Pour comparaison, la plus grosse bombe que la France a faite exploser est Canopus, d'une puissance de 2,6 mégatonnes. Le projet Sedan est le seul tir qui sera réellement effectué de cette série de très gros tirs voulus par l'AEC au grand désespoir des équipes. A la base, le projet Chariot devait remplir ce rôle. Malgré tous les discours de l'AEC sur l'utilité d'un port industriel dans un coin paumé, hostile au point d'être inutilisable les trois quarts de l'année, Chariot a toujours été vu par les équipes de Plocher comme un moyen de vérifier leur calcul. Mais l'opposition au projet pousse l'AEC à faire des tests au NTS. Sedan est laissé le plus connu du programme Plocher parce qu'il a donné le cratère le plus connu du site de test du Nevada. Vous allez le voir, ne vous inquiétez pas. Je fais juste monter un petit peu la sauce l'histoire de vous faire manger un petit peu de théorie avant de passer au dessert. Oui, parce que quand je suis sur ce canapé, je pense que vous l'avez deviné, c'est la partie technique. C'est pour ça qu'il y a des trucs techniques. Parce que là, nous entrons dans ce qui a mobilisé le plus de ressources de tout le projet Plocher, la science de la création des cratères. Les informations que je vais vous partager sont issues des publications de recherche de l'époque, notamment d'un énorme pavé de 1700 pages sorties en 1970 sobrement intitulé « Ingénierie avec les explosifs nucléaires ». On l'a vu avec le projet QNOM, une explosion en profondeur vaporise en quelques millisecondes un volume de roche créant une cavité remplie d'un plasma très chaud. Mais ça, c'est si on le fait en profondeur. Si on effectue le tir proche de la surface, il se passe quoi ? Eh bien, écoutez bien, parce qu'après, je vais vous montrer l'explosion de ce dent et il faudra me donner les étapes. Parce que je ne veux pas juste vous montrer les boums comme n'importe quelle chaîne YouTube, je veux que vous compreniez les boums. Les premières millisecondes de l'explosion se déroulent de la même manière qu'avec une explosion à grande profondeur. La réaction nucléaire crée un éventail de rayonnement qui vaporise la matière autour du point de tir. La cavité créée en une fraction de seconde est remplie d'un plasma à faire super chaud et la pression est énorme. Et comme la vie, les gaz radioactifs sous pression trouvent toujours un chemin. La pression vue seule sur la cavité est plus faible proche de la surface. La poche de gaz commence donc à se déplacer vers le haut. C'est là que des observateurs à la surface commencent à voir quelque chose. Il ne s'est passé que quelques dixièmes de seconde depuis la détonation. Un dôme commence à se créer. Encore quelques dixièmes de seconde et le dôme se disloque, laissant une partie des gaz de la cavité s'échapper. C'est la ventilation. Puis finalement, la matière se disperse complètement en résulte la création d'un nuage de débris. Un faible volume de matière s'éparpille loin de la zone de tir mais le plus gros retombe autour et à l'intérieur du cratère. Le résultat est un cratère en deux parties. Le cratère réel et le cratère apparent qui est le cratère réel plus ou moins rempli de matière retombée à l'intérieur. Donc ce qu'on voit visuellement, c'est le cratère apparent. Ce n'est pas le cratère réel. Juste après l'explosion, on ne voit pas grand chose car il reste encore un énorme nuage de poussière qui va retomber petit à petit. Il n'y a pas de formation de champignons atomiques car ce dernier est un effet thermique visible quand on effectue un tir atmosphérique proche du sol. Donc oui, la vignette de cette vidéo était mensongère mais en même temps, pour vendre un petit peu le sujet, je n'allais pas vous montrer une explosion souterraine parce que c'est moins impressionnant qu'un champignon atomique. Je suis certain que vous m'excuserez cette petite entorse à la réalité. Bon, ça va, c'était assez simple. Maintenant, le dessert. C'est parti. Ça, on peut dire, c'est du bon boom. Ce que vous venez de voir est l'essai Sedan, qui a eu lieu le 6 juillet 1962. La bombe de 100 kilotonnes a laissé un cratère apparent de 371 mètres de diamètre par 98 mètres de profondeur, pour un volume d'environ 5 millions de mètres cubes. Les lèvres au bord du cratère font plus de 12 mètres de haut. C'est complètement démesuré. On a grand scale, a crater more than 1,200 feet across and 320 feet deep. Eventual uses of these nuclear explosives, dig a new harbor on a barren coast, build a lake or a dam, carve underground storage cavities, help produce natural gas and oil, and create new elements. Il est aujourd'hui visitable par le grand public d'ailleurs, il y a une plateforme ici exprès, mais à ce qui paraît c'est très prisé, donc difficile d'avoir des places. Alors, est-ce que vous avez reconnu les étapes de l'explosion ? On voit bien la surface du sol se déformer, puis la ventilation. Les gaz chauds de l'explosion trouvent un chemin vers l'air libre. Et ensuite, la dispersion façon puzzle de la matière et la formation d'un gros nuage. Le problème, c'est qu'on n'avait pas prévu que le nuage de poussière radioactive serait aussi gros. Et ça, on en reparlera après. Quant au cratère en lui-même, les équipes de la Océan ont attendu 6 mois pour revenir sur le site de l'explosion, pour faire des forages et tout un tas de mesures. Bon, maintenant que les explosions atomiques en faible profondeur n'ont plus de secret pour vous, qui fait quand même une sacrée compétence à mettre sur son CV, il reste la question de l'espacement entre les charges. Parce que souvent, on ne cherche pas à creuser un seul et unique cratère, on cherche à creuser des tranchées, comme un canal ou une percée dans une montagne. Ce qui implique de faire exploser plusieurs charges les unes à la suite des autres. Mais à quelle distance placer ces charges ? À quelle profondeur ? Combien de temps entre chaque détonation ? Le tir de plusieurs charges pour faire des tranchées était un des points techniques que l'AEC n'arrivera pas à résoudre complètement. Le problème était encore une fois l'impossibilité de faire suffisamment de tests dans suffisamment de types de sols différents. La seule tranchée nucléaire qui sera creusée est Buggy, en mars 1968, avec cinq charges de 1 kilotonne chacune. Ils ont réussi à faire une belle tranchée dans la roche basaltique, mais cet essai ne servira pas à grand-chose à cause de l'effet d'échelle. Rien ne garantit qu'une série de tirs des centaines de fois plus puissants produisent les mêmes effets. Il serait peut-être temps de parler de cette histoire de bombes propres. Pour ça, il faut comprendre le fonctionnement basique d'une bombe nucléaire. On va faire très très simple. Les premières bombes atomiques étaient des bombes A. L'énergie libérée au moment de l'explosion venait de la fission des atomes d'uranium ou de plutonium. Les bombes nucléaires modernes sont des bombes A, donc fission, couplées à des bombes H, dont le principe est basé sur la fusion. Si vous avez vu mes vidéos sur la fusion, vous savez que les conditions pour réussir à fusionner des éléments, du deutérium avec du deutérium ou du deutérium avec du tritium, sont extrêmement difficiles à obtenir. Pour faire une explosion thermonucléaire, on ne s'embête pas. On utilise carrément l'énergie d'une bombe A pour déclencher la bombe H. On a donc une bombe A d'un côté et une bombe H de l'autre. Mais en réalité, c'est plus complexe. Parce que mettre une bombe A d'un côté et une bombe H de l'autre n'est pas extrêmement efficace. Il y a beaucoup d'éléments radioactifs qui finissent dispersés avant d'avoir eu le temps de fusionner ou de fissionner. L'astuce pour exploiter au maximum l'énergie potentielle de la bombe est d'alors d'imbriquer les étages de réaction de fission et de fusion pour que les uns boostent les autres. Par exemple, sur ce schéma d'une EGF nucléaire, j'ai mis en bleu les parties qui sont des bombes à fission et envers les parties qui sont des bombes à fusion. Vous avez, vous avez, vous avez, vous avez juste, restez avec moi pour un moment, vous avez fission qui commence tout le monde, fusion qui booste cette fission plus, tout cela cause fusion, qui cause plus de fission. Donc vous avez une fission, fusion, fission, fusion, fission, fission réaction. Au passage, ce cours est absolument génial, il est en deux vidéos. La première, c'est sur comment fonctionne une bombe et la deuxième, c'est sur comment on enrichit la matière pour fabriquer les bombes. Et c'est trop bien. Donc voilà, si vous avez encore faim après cette vidéo, allez voir ces deux-là. Si vous comprenez l'anglais, c'est une tuerie. Bref, une bombe nucléaire, c'est une part de bombe A et une part de bombe H. Et on peut jouer sur le ratio entre les deux. Et c'est là qu'on en arrive à notre bombe propre. Pour le projet Plocher, il y a deux scénarios. Quand on fait de l'excavation, on a un nuage de débris pollué qui se disperse. Il faut donc réduire au maximum la dispersion d'éléments radioactifs les plus problématiques. Et donc réduire au maximum la part de bombe A, qui disperse énormément d'éléments lourds à très longue durée de vie, là où la fusion est beaucoup plus propre. On construit donc une bombe H la plus grosse possible, avec la bombe A la plus petite possible. Mais quand on fait un tir confiné sous terre, on va en parler après, on privilégie parfois une bombe A pure. Parce que la bombe H a la mauvaise habitude de créer beaucoup plus de neutrons que la bombe A, qui vont finir par activer les éléments autour de la bombe. C'est-à-dire que toute la matière qui est autour de la bombe, en recevant les neutrons, va devenir radioactive à son tour. Et en plus de ça, elle disperse du tritium, qui a la fâcheuse tendance à se combiner avec l'eau, et à partir de là, migrer loin de la zone de tir. Alors qu'une bombe A crée moins de neutrons, moins de tritium, et les éléments lourds vont rester confinés, une grande partie étant piégée dans le fameux ver nucléaire. Bon, tout ça, c'est la théorie. Mais est-ce que l'AEC a réellement réussi à faire des tirs propres ? Eh bien, il suffit de regarder les résultats. Voici les retombées du nuage de poussière radioactive de Sedan. Mais c'est compliqué. Les documents de l'époque donnent des résultats en Rodgen, une ancienne unité de mesure d'exposition, qui n'est pas convertible directement en dose équivalente, le Sieverts, qui est celle utilisée actuellement pour connaître l'impact de la radioactivité sur le corps humain. Donc pour éviter de raconter n'importe quoi, je ne vais pas m'amuser à faire des conversions hasardeuses. En revanche, sur tous les essais réalisés au Nevada Test Site, Sedan serait le second essai qui relâchait le plus de pollution radioactive. Un tiers souterrain crée un nuage plus bas qui s'est réparti sur une surface plus faible, mais en concentration plus élevée. Mais si on veut vraiment rigoler, on peut parler de l'exposition dans le cratère. Et pour ça, je vais vous montrer un autre test. Je vous présente Schooner, un tir de 30 kilotonnes effectué en décembre 1968, toujours au Nevada Test Site. L'objectif de cet essai était d'expérimenter l'exclavation dans de la roche basaltique. Imaginons que vous ayez assisté à l'explosion et que vous avez l'idée d'aller vous balader au bord du cratère, parce que pourquoi pas ? L'étude d'où je tire les courbes de radiation essaye d'estimer au bout de combien de temps on peut revenir travailler dans un cratère. En fonction de la taille de la bombe et de sa profondeur, cela peut varier de 15 jours à plus d'un an pour les normes d'exposition de l'époque, c'est-à-dire 50 mSv par an maximum. Schooner fait 30 kilotonnes, donc il faudrait attendre un minimum 40 jours pour pouvoir revenir dans des conditions à peu près acceptables. si on est formé pour travailler en zone radioactive avec l'équipement nécessaire. En 2021, 53 ans après le tir, l'exposition aux abords de Schooner était d'environ 4 mSv par an, soit 0,00046 mSv par heure. Imaginez ce que ça implique sur un chantier, par exemple la construction des infrastructures portuaires au bord des cratères de chariots. Ça veut dire que le personnel doit travailler en zone radioactive. Il faut donc le former pour ça et l'équiper de protections spécifiques, comme des masques filtrants ou des tenues. Il faut aussi nettoyer tous les véhicules et équipements qui quittent la zone. Et il faut clôturer et surveiller une très grande zone autour du cratère pour éviter que des personnes ou des animaux ne s'approchent trop près. Bref, un chantier d'exclavation nucléaire n'est pas un chantier classique. Bon, parlons du canal. En 1965, un an après le jour des martyrs au Panama, les États-Unis mettent en place la commission d'études du canal et commencent à travailler. L'AEC pousse alors pour faire plus de tests, en particulier le déclenchement de plusieurs charges les unes à la suite des autres, pour faire des tranchées. Aussi, il manque de données sur la formation de cratères dans certains sols, comme de l'argile ou de la roche saturée en eau. Et il reste toujours le problème de la mise à l'échelle. Un seul gros test comme ce d'un n'était pas suffisant. Aussi, même s'il est censé coûter moins cher, le nouveau canal coûtera beaucoup d'argent. Et il faut construire plusieurs centaines d'explosifs spécialement conçus pour l'excavation. Il faut donc mettre en place une chaîne de fabrication et il faudra plus de cinq ans pour construire toutes les bombes. En clair, la commission a besoin d'argent. Or, c'est plutôt l'inverse qui se passe, l'administration réduisant les budgets. La guerre au Vietnam, ça coûte cher. Toujours est-il que la commission d'études du canal a travaillé jusqu'en 1970. Et ça a donné ce rapport remis au président Nixon. Les études préliminaires ont déterminé plusieurs dizaines de routes, parmi lesquelles six ont été sélectionnées. Les routes 10 et 14 dans la zone du canal actuel, la route 17 au sud du Panama, les routes 23 et 25 à cheval entre la Colombie et le Panama, et au nord, la route 8 qui chemine entre le Costa Rica et le Nicaragua. Des routes plus ou moins longues qui ont fait l'objet d'études poussées. Plusieurs centaines de personnes se sont déplacées, établies des camps de base, fait des forages pour identifier la nature du sol, et saccager pas mal de jungles au passage, parce que bon, il faut la place quoi, on va pas s'emmerder. Alors concrètement, ça donne quoi ? Par exemple, pour la route 17 au sud du Panama, une partie doit être creusée avec 250 charges pour une puissance totale de 120 mégatonnes. 30 campagnes de tirs auraient lieu, chaque campagne consisterait à tirer simultanément plusieurs charges pour creuser des tranchées de la taille du canal. Durée totale de l'excavation nucléaire, 3 ans. Zone impactée par les retombées de contamination radioactive, 16 000 km². Population à évacuer pendant l'opération, voire au-delà, 45 000 personnes. Et si une seule de ces campagnes ne se passait pas comme prévu, avec un nuage plus haut, ou des mauvaises conditions météo par exemple ? La zone à évacuer pouvait être beaucoup plus grande. Mais ce qui est intéressant dans ce rapport, c'est qu'il intègre aussi des points de vue différents, des avis d'experts en génie civil extérieurs au projet. Et pour eux, la conclusion est claire. Malgré le fait que l'excavation nucléaire est développée depuis presque 10 ans, la technique n'est pas au point. Le seul essai nucléaire pour créer une tranchée était buggy, avec 5 fois 1 kilotonne, et le reste étaient des essais avec des explosifs chimiques. Or, le résultat avec des charges de plusieurs centaines de kilotonne pourrait être radicalement différent, autant en termes d'excavation qu'au niveau des retombées radioactives. Encore et toujours ce problème d'effet d'échelle. L'autre gros problème d'ordre technique, c'est la création de tranchées dans de l'argile. L'argile dans de l'eau, ça ne tient pas super bien. Des pans entiers de la paroi du canal risqueraient de glisser, et donc de reboucher la voie d'eau. L'astuce pour limiter ce problème est de faire des cratères plus évasés, pour réduire la pente. C'était notamment un des objectifs du projet Pré-Gondola. Cette tranchée est faite avec des explosifs conventionnels dans les rives argileuses du lac de Fort Peck, dans le Montana. Ils ont même fait des tours en bateau dedans. Et d'ailleurs, on voit que ça s'est bien rebouché aujourd'hui. Le pan-atomique canal, comme l'appelaient ses détracteurs, n'aura finalement jamais lieu. Techniquement pas au point, hasardeux sur les risques de pollution, et politiquement impossible à mettre en œuvre, surtout avec les traités de limitation des essais nucléaires et la montée des préoccupations environnementales. En fait, on peut se poser la question de la viabilité du projet depuis le départ. Pour faire pression sur le Panama, qui voulait renégocier les traités, le président Johnson agitait la menace de la construction d'un nouveau canal. Pour que cette menace soit crédible, la commission d'études du canal a fait son boulot de commission et a rendu des rapports sur les routes et la faisabilité. Des rapprochements ont été faits avec la Colombie ou le Nicaragua, l'histoire de faire rager les Panaméens. Mais l'AEC, qui était censée mettre en œuvre tout ça, n'avait pas le budget et les feux verts pour faire les tests à grande échelle. Notamment parce qu'après le moratoire sur les essais nucléaires, entré en vigueur en 1958, rompu en 1961 par les Russes, un traité d'interdiction partielle est entré en vigueur en 1963. Et là, c'est pas comme le moratoire, c'est du sérieux. On sort de la crise des missiles cubains. C'est pas le moment d'aller faire les cons en creusant des trous. Les essais souterrains étaient autorisés par le traité, mais les cratères, pas trop. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait toujours des fuites radioactives, y compris pour les essais souterrains. Après le tir, on forait la cavité pour récupérer des échantillons, ce qui libérait toujours un peu de contamination. Le traité imposait que cette contamination ne sorte pas des limites du pays. Et c'est en s'appuyant sur cette petite marge de manœuvre que l'AEC négociait ses tirs. Et c'est pour ça que pour tout ce qui est excavation, il n'obtenait que des essais avec des très petites charges. On ne pouvait pas prendre le risque de faire un nouveau sedan qui risquait d'avoir des retombées qui sortaient des limites du territoire des États-Unis. Alors, est-ce que faire un canal a sérieusement été envisagé ? Oui, sans aucun doute pour l'AEC. Ce fut même le projet sur lequel ils passèrent le plus de temps et d'argent. Mais c'est moins sûr pour les hautes sphères de l'État. C'était sûrement qu'un outil dans un rapport de force et aucun président n'a eu l'intention d'aller jusqu'au bout. Fin des années 60, le projet de creuser un nouveau canal devient de moins en moins réalisable. En plus du canal, l'AEC poussait pour d'autres projets d'excavation, comme Carriol pour couper une montagne californienne en deux, un projet de port en Australie et des dizaines d'autres qui feront juste l'objet d'études plus ou moins poussées. Mais finalement, aucun n'a abouti. Les équipes du projet Plocher n'avaient finalement qu'un seul axe de développement encore possible, la stimulation de ressources souterraines. Jusqu'à présent, pour le projet Plocher, on a vu que la partie excavation nucléaire. Mais ce n'est pas la seule utilisation pacifique de la bombe. C'est même, avec le recul, pas la plus intéressante. En fait, aucune d'entre elles n'est intéressante, mais bon, ça c'est la conclusion de la vidéo. On l'a vu, la création de cratères se fait avec une bombe enterrée proche de la surface. Mais il se passe quoi si on enterre la même charge plus profondément ? Il y a trois scénarios possibles. Le rétarque, la dépression et la cheminée. Rétarque est tout simplement le mot cratère à l'envers, en anglais. L'idée est d'enterrer la bombe au-delà de la profondeur idéale pour créer un trou le plus large et le plus profond possible. La pression plus faible du terrain vers le haut fait que la poche de gaz va bien se déplacer vers la surface, mais ne va jamais l'atteindre. Le résultat est un monticule de roche fracturée à la surface. Il n'y a eu qu'un seul test de cette méthode avec Sulky, ou NTS, en décembre 1964. La bombe de 0,085 kilotonnes a été enterrée à 27 mètres de profondeur dans du basalte. Malgré la faible puissance, enfin faible, on parle quand même d'un équivalent de 85 tonnes de TNT, le rétarque fait 48 mètres de diamètre et 8 mètres de haut. On remarque la dépression au milieu. Une fois la poche de gaz refroidie, une partie des gravats sont retombées pour reboucher le vide. Ici, on peut voir un homme sur les gravats pour se faire une idée de l'échelle. Voilà à quoi il ressemble aujourd'hui. On a fait une tranchée au milieu pour étudier les gravats. En dehors de Sulky, aucun autre test de rétarque n'a été fait. Pourtant, ce type d'excavation était très intéressant pour Plouchère. Par exemple, l'extraction de minerais. Une série d'explosions à flanc de montagne peut créer un énorme volume de roche déjà fracturée, prête à être transportée. On peut aussi se servir des rétarques pour créer des monticules plus ou moins gros, pour fabriquer une digue, créer rapidement des installations militaires ou un barrage. L'AEC avait beaucoup d'imagination et beaucoup d'études seront menées sans résultat. Parce que malgré les économies possibles par rapport à des moyens classiques, l'utilisation de rétarques dans des carrières pose plusieurs soucis. Le premier étant d'ordre sismique, l'explosion d'une bombe, ça secoue. Et le second est que, ok, la pollution radioactive est contenue dans le rétarque, mais on va creuser dedans. Pas un gros souci pour les équipes de Plouchère qui proposent de laver la roche puis de traiter l'eau. Sauf qu'il y a du ruissellement dans la carrière quand il pleut et il faut aussi prendre en compte la sécurité des salariés et des habitants proches qui seront exposés à de la poussière radioactive due à l'activité de la carrière. Tout cela restera sans réponse car aucun projet utilisant des rétarques n'aboutira. Si on continue d'enterrer la bombe, on crée un cratère par dépression. L'explosion de la bombe laisse une cavité de roche vaporisée qui finit par s'effondrer. Le résultat est une cheminée de roche fracturée qui atteint la surface. Au site de test du Nevada, quasiment tous les cratères sont des dépressions. Chaque cratère visible sur cette photo est le résultat d'un tir souterrain et pas d'une explosion aérienne. Leur formation est d'ailleurs assez impressionnante à voir. La création des cratères par dépression est intéressante car il n'y a quasiment pas de fuite radioactive. En revanche, le cratère obtenu est beaucoup moins gros qu'un cratère par éjection comme Sedan ou Schooner. Les cratères par dépression étaient donc plus des conséquences qu'en effet recherchées par l'AEC et il n'y aura pas vraiment de projet utilisant cette technique. Et si on place la bombe encore plus profond, que se passe-t-il ? Et bien c'est là qu'on ressort le tout premier essai qui a permis la création du projet Plocher, Rainier. Rainier est un projet militaire. C'est aussi le premier tir souterrain américain réalisé au site de test du Nevada, le NTS, vous connaissez. La bombe de 1,7 kiloton était enterrée à 274 mètres de profondeur. Son explosion a créé une cavité de 40 mètres de diamètre. La voûte de la cavité s'est ensuite effondrée créant une cheminée de 121 mètres de haut remplie de roches fracturées. Bien sûr, on retrouve le verre nucléaire au fond. Les cheminées de roches fracturées sont la technique qui a donné le plus de résultats du projet Plocher. C'est en effet la seule qui est allée jusqu'au démonstrateur industriel pour la stimulation de ressources géologiques. Gas Buggy a été tiré en décembre 1967. L'AEC étant à l'os niveau budget, c'est le premier essai nucléaire en partie financé par l'industrie civile. L'explosion de 29 kiloton créa une cheminée de 50 mètres de diamètre et de 101 mètres de haut. La roche s'est fracturée sur un rayon de 150 mètres et les vibrations furent ressenties par les habitants aux alentours, mais beaucoup moins fortes que les essais classiques car le tir a eu lieu à 1,2 kilomètres de profondeur. Après avoir percé un nouveau puits pour extraire le gaz, le résultat fut... plus que mitigé. Le but, c'est que la roche fracturée dans et autour de la cheminée permette de libérer la circulation du gaz. Et la stimulation avait marché, la pression était là et les puits donnaient beaucoup plus que les autres. Mais le gaz était radioactif, contenant en particulier du krypton 85 et du tritium. Les niveaux de radioactivité n'étaient pas incroyablement élevés mais suffisants pour ne pas pouvoir le vendre en l'état. La composition du gaz avait aussi changé. Sa part de méthane, la partie qu'on cherche à extraire, était quatre fois moins importante que le gaz classique, le reste s'étant transformé en CO2. On s'est donc retrouvé avec du gaz radioactif qui chauffe moins que le gaz normal. C'est pas ouf. Mais l'idée de la fracturation, c'est de créer une sorte d'éponge dans laquelle le gaz peut circuler. Si on évacue le volume contenu dans la cheminée et dégradé par l'explosion, du gaz propre viendra prendre sa place. Mais on ne peut pas utiliser le gaz dégradé qui est trop pollué. La solution ? On n'a qu'à le brûler sur place et puis voilà. Pendant des mois, l'AEC va brûler le gaz sortant du puits. Ce qui a eu pour conséquence une augmentation significative de la radioactivité locale. Et finalement, pas un seul mètre cube de gaz ne se sera vendu. Mais d'un autre côté, la stimulation a quand même marché. Donc l'AEC veut remettre ça. Ce qui nous mènera en septembre 1969 au projet Rullison. Qui a été tiré proche de la ville de Rullison, dans le Colorado. Et pour la petite anecdote, c'est le premier essai nucléaire à avoir lieu sur un terrain privé. On voit que le terrain est occupé par une maison depuis. En même temps, l'AEC a nivelé le terrain pour s'installer. Donc autant en profiter. Mais surtout, ils ont un ancien puits nucléaire dans leur jardin. C'est pas commun. Le propriétaire y a autorisé le tir contre une incroyable rente de 100 dollars par mois si du gaz est effectivement exploité. L'équivalent de 830 dollars actuels. Comment on peut se faire entuber à ce point ? Je sais pas. C'est un mystère. Bref, un projet est mis en place. Et comme Gazbuggy, c'est un partenariat entre l'AEC et un industriel du pétrole, l'Austral Oil Company, qui finance 90% des 6,5 millions nécessaires pour faire le tir. Si Rolison est un succès, il devrait y avoir d'autres tirs beaucoup plus puissants, des centaines en réalité, pour stimuler entièrement le champ de gaz. Contrairement à Gazbuggy, c'est une bombe A qui fut utilisée et pas une bombe H. Engin plus cher à fabriquer, mais qui a l'avantage de produire moins de tritium pour corriger les défauts du précédent test. Si Gazbuggy a eu quelques opposants, pour le projet Rolison, l'opposition a été beaucoup plus féroce. Des universitaires se sont associés avec d'autres militants pour faire stopper le projet avec des recours devant la justice. Mais vu que l'AEC avait respecté scrupuleusement toutes les obligations légales, il n'y avait aucune raison de faire annuler le projet. Le tir a donc eu lieu le 10 septembre 1969. La bombe de 43 kilotonnes explosa à 2,4 km de profondeur. Les secousses furent minimes. L'AEC avait prévu d'attendre 6 mois avant l'ouverture du puits, ce qui permet de se passer des radio-éléments à courte durée de vie. La cheminée créée par l'explosion fait environ 40 mètres de diamètre et 100 mètres de haut. On peut voir sur ce schéma le puits de réentrée qui a été foré pour extraire le gaz. Alors ça a donné quoi ce deuxième essai ? Niveau quantité de gaz, le puits donna autant de gaz en un mois qu'un puits dans la même région donne en 6 ans. Et en plus de ça, le niveau de pollution au tritium était 5 fois moins important que pour gaz buggy. Mais fin des années 60, les américains sont devenus beaucoup plus craintifs sur les effets de la radioactivité. Même avec des niveaux que l'AEC estimait faibles, et je rappelle que c'est l'AEC qui fixait les limites légales, est-ce que ça serait acceptable pour la population ? L'opinion sur la question semblait être largement non. Au final, même l'État du Colorado a fait savoir à l'AEC que pour d'autres tests, ça serait compliqué d'obtenir les autorisations. Et le gaz n'a jamais été vendu. Une pensée pour la Austral Oil Company qui a investi quasi 11 millions au total pour rien. Bon allez, un dernier essai. Face aux échecs de Rulisson et de gaz buggy, plusieurs essais de stimulation ont été annulés. Le projet Ploucher, qui n'a pas donné de résultats concrets depuis sa création, voit ses fonds fondre comme neige au soleil. Il ne reste que le dernier essai nucléaire du projet Ploucher, la dernière carte à jouer de l'AEC, Rio Blanco. C'est encore une stimulation de gaz en partenariat avec un industriel qui allonge le plus gros de la monnaie. Sauf que depuis le projet Rulisson, une nouvelle loi environnementale est rentrée en vigueur, qui impose déjà d'une part l'évaluation environnementale des projets, les fameuses études d'impact, l'avis d'autres administrations, mais surtout d'informer et de recueillir l'avis de la population. Alors quand l'AEC débarque avec son projet Rio Blanco et explique que si c'est un succès, on passe à la phase 2, qui consiste à stimuler entre 4 et 6 puits en un seul jour, puis la phase 3 qui impliquerait des dizaines de tirs, ça passe pas super bien. L'opposition était importante et couvrait une large partie du spectre politique. Il est assez étonnant que l'AEC ait quand même réussi à faire son test. Bon, en réalité, ils ont triché. Ils ont utilisé la carte, oui, mais les Russes, ils ont fait 16 essais de stimulation, eux. Oui, parce que les Russes en ont fait beaucoup plus des essais de stimulation, hydrocarbures, etc. Bon, il faut dire aussi que, ben, voilà quoi. Je veux dire, ben, t'es pas content, ben, tu goulagues. La nouvelle bombe pour Rio Blanco, nommée Diamant, est à fission pure, comme celle du projet Relison. Elle utilise un nouveau type de bouclier capable d'absorber l'autricium produit par la bombe. Mais le tir est plus complexe que les deux précédents. En effet, au lieu de faire exploser une seule bombe, c'est trois charges nucléaires de 33 kilotonnes qui seront déclenchées dans le même puits. Le tir se déroula le 17 mai 1973 à 1800 mètres de profondeur et tout se déroula comme prévu. Aucune fuite dans l'atmosphère propre. Mais les résultats... Bon, je pense que vous commencez à connaître la musique, hein. Les trois explosions formèrent trois cheminées séparées, alors qu'il était prévu d'avoir une seule grande cheminée. Chose qui pose problème pour la circulation du gaz. En fait, la première cheminée ne contenait pas de gaz. La seconde n'a pas été atteinte et la troisième contenait du gaz centricium mais avec du césium-137. On est en 1974 et la mission de sûreté nucléaire est passée de l'AEC vers la Nucléarégulation Commission, l'équivalent de l'autorité de sûreté nucléaire en France. Et la NRC prend la décision d'interdire la mise en vente du gaz. Mais ce qui enterrera définitivement la fracturation nucléaire, c'est aussi que l'industrie avait développé la fracturation hydraulique, autant efficace en termes de stimulation, beaucoup moins chère et surtout n'impliquant pas de bombes nucléaires avec toutes les polémiques qui allaient avec. L'échec de Rio Blanco enfonça le dernier clou dans le cercueil du projet Plocher. Alors que les années 70 débutent, le projet Plocher bat de l'aile. Sur le plan technique, malgré l'enthousiasme des équipes de l'AEC, les essais n'ont pas été assez nombreux. La commission s'est aussi trop concentrée sur les projets d'excavation avec chariot puis le canal, au lieu de se concentrer plus sur l'exploitation de ressources qui étaient compatibles avec les traités. Mais surtout, le projet était issu d'une époque qui tirait sur sa fin, celle de l'âge nucléaire, où les risques liés à la radioactivité n'étaient pas bien connues du public, où la propagande des gouvernements était basique mais efficace. Dans les années 50, la protection environnementale était principalement conservatrice. On cherchait à préserver des zones dans des parcs pour protéger leur beauté. Puis au cours des années 60, le conservatisme a laissé place à l'activisme environnemental moderne. Ce qu'on peut appeler largement la société civile est devenu visible par le biais de la prise en compte de plus en plus importante du public, notamment avec les débats publics obligatoires, la diffusion médiatique, etc. Chariot est l'exemple parfait du projet hors sol conçu par des gens qui ne connaissent rien au territoire d'Alaska. Avec l'obligation de débattre et consulter les collectivités locales, certaines erreurs basiques auraient été évitées, comme le fait d'ignorer pendant des années les habitants de la zone ou le fait de disperser des produits radioactifs pour voir comment ils évoluent dans l'environnement. Oui, j'en ai pas parlé, mais ils ont fait ça. Ils ont dispersé de la matière contaminée dans le territoire pour vérifier comment ça évolue avec la pluie, tout ça. Les zones contaminées ont ensuite été nettoyées, mais les déchets ont été laissés sur place en tas mélangés à de la terre. Ça a coûté des millions pour nettoyer tout ça en 2014 et quelques cancers pour les habitants du coin, au passage. L'AEC, qui avait l'habitude de faire ses tirs en Nevada Test Site sans rien devoir justifier auprès de la population, s'est prise plusieurs fois les pieds dans le tapis quand il fallait tirer à l'extérieur du site de test. Ils ont mis du temps avant de comprendre qu'il fallait demander l'avis des gens avant de se prendre des procès. Cette montée en puissance de la société civile et le développement de la recherche scientifique environnementale se traduit par une préoccupation de plus en plus importante pour le cadre de vie, la pollution de l'air ou de l'eau par exemple. Et c'est comme ça qu'on aura aux Etats-Unis la loi nationale sur l'environnement en 1969 qui rendra les études d'impact obligatoires qu'on retrouve en France à partir de 1976. On a aussi toutes les mesures environnementales qui ont été prises aux Etats-Unis au cours des années 70. Mise en place de pots catalytiques, suppression du plomb dans le carburant, préservation de la qualité de l'eau ou encore limitation de l'usage de l'amiante. Bref, tout un tas de choses qui sont largement admises aujourd'hui comme étant la base quoi. Et c'est pourquoi je trouve Plouchère si fascinant et je voulais en faire une vidéo dans les jeux vidéo Fallout et qui a survécu jusqu'en 1975 et la fin de l'AEC. Un projet à la fois fascinant d'un point de vue technique mais complètement hors sol par rapport à son impact environnemental, politique et public. Sans parler du côté très colonial slash impérialiste comme pour les Russes d'ailleurs. C'est un projet qui montre comment des gens aussi talentueux soient-ils peuvent être complètement déconnectés de la réalité. Je veux dire, le projet était carrément une menace pour la non-prolifération de l'armement nucléaire et pour les traités de l'imitation des essais qui voulaient faire exploser des bombes dans des pays n'ayant pas l'arme atomique en pleine guerre froide juste pour faire des économies et montrer qui c'est qui a la plus grosse. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est aussi celle des 10 ans de la chaîne. Eh oui. Eh oui, 10 ans depuis que j'ai créé Monsieur Bidouille. Eh oui, depuis ma vidéo sur l'impression 3D en 2013. N'allez pas la voir, ne vous infligez pas ça. En tout cas, beaucoup de choses ont changé sur cette chaîne depuis. Comme par exemple une prise de poids niveau abonné et... Enfin bref. À cette époque, je comptais parler bricolage et do it yourself et j'ai progressivement évolué vers la vulgarisation technique. Certains me suivent depuis le début. Beaucoup d'entre vous m'ont découvert ces dernières années et vous êtes toujours au rendez-vous. Donc je vous remercie vraiment. Merci pour ça. Merci pour tout. J'ai plein de projets de visites qui arrivent, plein de trucs sympas. Il y aura du nucléaire, il y aura de l'hydrogène, il y aura des data centers et puis sûrement d'autres choses d'ici là. Bon, j'ai beaucoup trop chaud. Il faut que je termine là. Donc je vous dis à une prochaine amis bidouilleurs et bidouilleuses. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501